Ce soir, la candidate du Front National est largement battue, et c'est un grand soulagement. 65% des électrices et des électeurs n'ont pas voulu porter à la tête de l'État ses idées de haine et de division, son projet raciste et xénophobe, sa politique violemment discriminatoire, libérale et guerrière. Nous, communistes, sommes fiers d'avoir œuvré avec clarté à cette défaite, car nous savons que le projet du Front National continue à menacer la République et son unité. Nous n'en voulons à aucun prix, ni aujourd'hui, ni demain. Mais ce soir, notre cœur n'est pas à la fête. Notre pays vit des heures graves. Ce second tour aura été à nouveau une très sérieuse alerte pour toutes celles et ceux qui sont attachés à la démocratie, à la justice et à l'égalité. Marine Le Pen, en obtenant 35% des voix, gagne 14% de plus par rapport au premier tour. C'est le résultat de la banalisation des idées d'extrême droite que nous sommes plus que jamais décidés à combattre. C'est aussi et surtout le résultat de décennies d'alternances politiques défavorables aux intérêts populaires, de trahison et de renoncement des gouvernements successifs. Nous partageons ce soir la profonde colère populaire de millions de personnes qui se sont senties piégées par ce second tour, pièges orchestrés par les mécanismes de la Ve République usés et perverses. À l'avenir, nous ne voulons plus être obligés de voter par défaut pour battre l'extrême droite. Nous ne voulons plus la voir aussi haut. Pour cela, il faut construire, continuer à construire la victoire d'un vrai changement politique qui libère la France de la tutelle des marchés financiers, qui proclame l'humain d'abord, qui s'attaque à la domination de la finance en conquérant de nouveaux pouvoirs à tous les niveaux, qui ouvrent le chemin d'une nouvelle société de bonheur, de justice, de solidarité, d'écologie, de paix et d'égalité. Ces choix politiques de progrès, ce n'est pas Emmanuel Macron, candidat des milieux financiers, élu ce soir président de la République, qui les fera. Il veut au contraire continuer à marchandiser toute la société. Son élection ce soir est fragile. Les millions d'électeurs qui ont voté Macron ont d'abord voulu barrer la route de l'Elysée à Marine Le Pen. Et déjà au premier tour, ils étaient nombreux à voter pour lui par défaut pour éviter un duel entre François Fillon et Marine Le Pen. Son projet porteur de graves régressions sociales et démocratiques est minoritaire dans le pays. Ce qui reste donc à l'ordre du jour, c'est la construction d'une alternative de transformation sociale, écologique et démocratique à ses choix politiques et la construction d'une nouvelle majorité pour la porter. Dès demain et tout au long du quinquennat, les communistes seront mobilisés pour avancer dans cette voie, avec toutes celles et tous ceux qui seront disponibles à gauche. À la case du Code du travail qui affaiblirait les droits des travailleurs, nous opposerons une sécurité de l'emploi et de la formation. Au recul du droit à la retraite et à la privatisation de la sécurité sociale, nous opposerons des propositions pour développer la sécurité sociale et la protection de tous. À la baisse de 60 milliards d'euros des dépenses publiques et à la suppression de 120 000 fonctionnaires, nous opposerons un plan de relance des services publics et de proximité dans tous les domaines. Au recours aux ordonnances pour gouverner autoritairement, nous opposerons le respect de la démocratie. Nous serons de tous les combats contre les projets antisociaux de Macron, contre les projets ultra-réactionnaires de la droite et de l'extrême droite. C'est dans cet esprit que, dès ce soir, nous voulons conduire les élections législatives des 11 et 18 juin. Le PCF y engage dès ce soir toutes ses forces. Aucune majorité parlementaire n'est acquise pour personne. Dans cinq semaines, notre peuple a une nouvelle chance pour décider de son présent et de son avenir. Fort du vote de millions de citoyens pour Jean-Luc Mélenchon le 23 avril. Et avec toutes les forces qui ont soutenu sa candidature, et toutes celles qui peuvent se joindre à nous aujourd'hui, nous pouvons aller très haut ensemble pour élire à l'Assemblée nationale une forte représentation et pour conquérir une nouvelle majorité pour agir. Unis, nous pouvons gagner dans de très nombreuses circonscriptions. Désunis, les gains seront limités et nous laisserons alors la place à des députés d'En Marche, de droite ou d'extrême droite. Nous avons une grande responsabilité commune devant tous les électeurs de gauche et écologistes qui nous demandent de nous unir. Pour cela, un accord national, large, équitable et représentatif, sous une bannière commune, qui nous rassemble tous, la France insoumise, le Parti communiste, ensemble, les citoyens du Front de Gauche, est nécessaire. Cela correspond à l'attente et à l'espoir de la majorité des électeurs qui ont porté leur suffrage le 23 avril sur Jean-Luc Mélenchon. Le Parti communiste est prêt à un tel accord. Dans tous les cas, ensemble, nous pouvons agir pour barrer la route au Front national dans les circonscriptions où il menace. Nous pouvons choisir, dans chaque circonscription, le candidat qui nous donnera les chances maximales de gagner. Nous lançons à nouveau ce soir un appel solennel à tous les dirigeants politiques de la France insoumise. Il n'est pas trop tard pour aboutir à un tel accord national et nous restons prêts, si cette ambition n'est pas partagée, à un accord même plus limité. Nous en appelons au dialogue sur tout le territoire dans les heures qui viennent. Notre Parti est engagé dans ces élections avec une ambition, faire entrer le peuple à l'Assemblée nationale. Les candidats communistes Front de Gauche, que nous soutenons, dessinent le visage d'une France du monde du travail, du privé comme du public, travaillant dans tous les métiers et tous les secteurs, syndicalistes, citoyens engagés dans leur territoire, aux diverses origines, jeunes candidatures porteuses d'un renouveau politique, ainsi que femmes et hommes d'expérience, forts de leur responsabilité d'élus local. Avec eux, avec tous ces candidats, ce jeudi 11 mai à 19h, je lancerai notre campagne nationale lors d'un grand meeting au Gymnage JAPI à Paris. Soyons forts et unis dès demain pour poursuivre le combat contre l'extrême droite et faire reculer les idées de repli. Soyons forts et unis dès maintenant pour engager la résistance et avancer, et faire avancer les projets alternatifs à la politique de casse sociale et d'aggravation des inégalités que le nouveau président compte mettre en œuvre. Concrétisons ainsi ensemble la promesse d'une gauche nouvelle née dans les urnes le 23 avril. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada